L'homme commence ou il meurt. Je vais à ma naissance. Bonjour, nous sommes au Festival d'Avignon. Et on vient de voir une pièce qui s'appelait Antigone. Et donc on va faire un petit reportage avec les acteurs. La mise en scène des cercles, ça voulait dire quoi ? L'idée de base c'est le rituel. C'est-à-dire que Antigone va tracer un cercle pour créer un rituel. C'est-à-dire que le rituel c'est quelque chose qui est hors du temps, qui se répète. Donc il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Enfin on fait toujours la même chose, c'était pour créer l'idée d'un espace intemporel. C'est-à-dire que ça pourrait se répéter indéfiniment. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle on pourrait tout effacer. D'ailleurs c'est ce qu'on fait et recommencer. Après la deuxième idée du cercle, c'est que Antigone s'enferme. Et une fois que le cercle est tracé, elle ne peut plus en sortir. Et que le cercle va se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir. Jusqu'à un tout petit cercle au centre qui va symboliser la mort. Et donc après la dernière chose sur laquelle on a travaillé par rapport au cercle, en fait, c'est d'essayer de trouver des différentes matières. En fait ça nous a permis de symboliser les différents espaces dans lesquels Antigone se retrouve. Le premier cercle d'argile, c'est son cercle à elle, c'est le cercle de son histoire. Le deuxième, elle arrive chez Ismène, elle retourne à Thèbes, elle est dans le palais royal. Donc on a voulu prendre quelque chose d'un peu plus précieux. Ensuite, le moment de la danse, c'est un cercle d'air qui ne s'inscrit pas, c'est son espace de libération. Après il y a le cercle d'eau, où pour nous l'eau symbolisait un peu le soin. Donc c'est le moment où elle crée un hôpital dans lequel elle va décider de soigner tous les malades et les blessés de la guerre que se déclarent les deux frères. Après il y a un carré, parce qu'on voulait quelque chose d'un peu plus violent pour le passage de Créon et du tribunal. Donc il est en fer, écarré, pour rompre un peu justement avec tous ces espaces. Et on retourne encore une fois à l'argile, quand on rentre dans la grotte en fait, où elle se retrouve en muret, où elle est enfin de nouveau dans son histoire. Voilà, de nouveau toute seule dans son cercle, donc elle retourne à son élément qui est la terre. Il n'y a plus personne devant toi ! Lorsque vous êtes sur scène, vous avez une énergie intérieure profonde. Qu'est-ce que vous faites avant d'aller sur scène ? Parce qu'on a essayé de travailler au niveau de l'énergie, parce que justement comme il n'y a pas beaucoup de décor et pas grand chose finalement, c'est assez nu, donc c'est effectivement juste une question d'énergie. La question est très bonne. En fait, c'est un travail de méditation qu'on a beaucoup fait. Or moins les répétitions, en amont des spectacles et après pour nous-mêmes, pour essayer de réfléchir à la qualité des énergies qu'on proposait. Et puis parce qu'on a voulu aussi, avec le rituel, avec aussi le mandala qui se forme au sol avec les différents cercles, travailler vraiment sur la méditation en mouvement. Le texte est très dense, il est un peu abstrait, voire un peu intellectuel. Et on a essayé de chercher un chemin d'incarnation, c'est-à-dire vraiment de le mettre dans la chair et de le mettre dans le corps. Et encore plus pour Pauline, enfin sur deux travaux différents, puisque moi j'ai un personnage que je ne quitte jamais. Et Pauline en a plusieurs, qu'elle quitte, qu'elle reprend, qu'elle change à toute allure. On a essayé de chercher aussi, sans être dans la démonstration, quel poids du corps, quelle énergie, quelle voix. Ce n'est pas les mêmes voix à chaque fois, ça ne s'ancre pas, je n'ai pas la même voix pendant le spectacle. Et ça, ça contribue aussi, je pense, à l'énergie, c'est un état de corps. Je sens confusément que deux fois ont sauté dans le ciel, qu'est-ce que c'est un état de corps ? Ce son est bon, on m'adore, mais j'ai oublié le voir, mon regard est capillé par la branche, par les dossiers, partout. Quel est le son ? J'entends les circuits de sa voix aussi, comme la lumière, les étoiles, mais on se recommande de leur mettre en place. Sous-titrage ST' 501